... Madame la ministre, en quoi était-ce important de faire une halte dans votre périple bourguignon aujourd'hui à la cathédrale Saint-Bénigne ? C'est très important parce que nos cathédrales sont un joyau extraordinaire de patrimoine et que la région est très riche en données. Donc cette cathédrale Saint-Bénigne, à travers la visite que nous avons faite avec une complexité architecturale qui nécessite des travaux extrêmement importants. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan France Relance, nous avons consacré plus de 600 millions d'euros à ce plan France Relance. Il y a un plan cathédrale extrêmement important de 80 millions d'euros et 2 600 000 euros ont été consacrés à cette cathédrale Saint-Bénigne pour des travaux extrêmement complexes. Vous l'avez vu, nous sommes descendus dans ce qu'on appelait la crypte, mais qu'il n'en est pas une, qui ont commencé il y a deux ans et demi et qui ont duré encore deux ans. Mais vraiment, cette cathédrale Saint-Bénigne le mérite, et c'est la raison pour laquelle, dans cette région bourgogne, pratiquement, on ne peut pas le marquer, et plus spécialement sur la partie bourgogne, il y a peu près de 10% des salines du plan de relance ont été dédiées. Mais ça n'empêche pas, vu que les crédits habituels de l'Etat, les crédits courants sont aussi fortement remplis, en particulier sous ma mandature, où véritablement il y a 10% d'augmentation des crédits, et 400 millions d'euros aussi de crédits courants. Donc nous avons des chantiers extrêmement importants ici, mais je suis très heureux d'être une partie cathédrale, et de pouvoir dire à M. Bruno Le Maire que les crédits qui m'ont été délégués sont bien utilisés. Mme Bachelot, au-delà de la visite d'aujourd'hui, pour la perspective, pour les salles de spectacle, théâtre, etc., va-t-on vers une évolution des aides à partir de la musique ? Alors, d'abord, nous allons vers une évolution des possibilités de fréquentation. Parce que vous savez que les salles de spectacle avaient une jaune limitée à 2000 personnes, et que ces jaunes sont levées à partir du 2 février. Donc là, il y a véritablement une possibilité supplémentaire, et puis à partir du 16 février, pour ce qui nous concerne, les conservateurs aussi pourront à nouveau soutenir, en respectant bien sûr les consignes sanitaires qu'il y a, puisque la pandémie est loin d'être écharpe. Alors bien entendu, ces mesures de prévention et de protection ont entraîné des coûts supplémentaires, des reports de concerts, ou des annulations de représentations. Nous avons six jours été des différents organisateurs de spectacles, les salariés aussi, en particulier les intermédients. Nous continuons à les aider, et nous sommes en rapport, je dis, à continuer avec des organisateurs, en particulier les concerts de l'île, et nous les soutenons, comme nous l'avons toujours fait. Nous avons consacré 14 milliards de soutien du monde culturel depuis le début de la crise. Enfin, aucun pays n'a fait ce qu'a fait la France pour soutenir les salles de spectacle, les ensembles de secteurs de l'île. Donc nous continuons, nous avons les crédits, et nous gérons ça en plus fort, en dialogue constant avec les organisateurs et les salariés. Ce sera toujours avec le même volume d'aide jusqu'au printemps à l'été ? Autant que de besoin. Là, on n'est pas du tout dans la même configuration, puisque les salles de spectacle ne sont pas arrêtées. Donc nous faisons plutôt du tout humain. Vous savez, comme tous les ministres de la Culture, on est toujours à la rencontre des spectacles vivants, et bien sûr du patrimoine également. Donc on est très frappé, aussi bien dans les territoires qu'à Paris. Il y a une sorte de polarisation. Il y a des spectacles qui marchent très très bien. Vous allez à la comédie française, c'est rempli. Vous allez au théâtre de Paris, c'est rempli. Vous allez à l'opéron du théâtre. Et puis, il y a des difficultés, peut-être plus importantes, par exemple sur le cinéma d'autre, ou sur les spectacles un peu plus difficiles. Mais c'est pour ça que les aides doivent s'adapter à chaque situation. Il n'y a pas encore de dates limites, fin de ces aides ? Ah non, autant que de besoins, autant que de besoins. Mais attention, il faut aussi en même temps qu'on donne des êtres concuels, réfléchir aux évolutions du travers du monde du spectacle, du monde du spectacle vivant, du concert de musique actuelle, du théâtre, du copéat, du théâtre, du cabaret. Mais il y a des mutations, comme je disais, avant tout à l'heure. Regardez ce que le télétravail, les organisations du spectacle, le télétravail, on parle de la présentation des salles, ce qui se passe avec le tsunami du milieu, du digital, de la réalité du tel, de la réalité de l'entrée, du métabère, qui sont en même temps, qu'en gérant, pour préparer les évolutions du sol. C'est pour que ce soit à travers le plan France de Munch-Prance et ce qu'on appelle le plan d'investissement d'avenir, mettons un milliard sur le secteur de la culture pour que le secteur de la culture prépare ces évolutions. Elles se produisent en un an, alors qu'elles auraient dû se produire en 15 ans. Il faut être à la manœuvre aussi de préparer ces essais de présence. Donc des aides d'urgence, mais aussi de préparer l'avenir. Merci. Merci. Voilà, je vous en prie. Attendez. Merci. 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 Et bien voilà, nous venons de faire la visite avec Roselyne Bachelot qui vient de partir. Et je suis en face de Martin Bacot qui vient nous faire cette visite guidée. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Et puis je vois que vous avez les plans à côté de vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ? S'il vous plaît. Je suis Martin Bacot, architecte en chef des monuments historiques en charge de la cathédrale de Dijon. Je suis maître d'oeuvre du chantier de restauration de la Rotonde et de la sacristie. Les quelques plans qui sont ici permettent d'illustrer le travail qui est en train de se faire sur ce monument. Et d'abord de comprendre ce qu'était la Rotonde avant une partie de sa démolition. C'est ce monument de forme circulaire. Je vais me rapprocher, qu'on puisse bien le voir. Adossé à l'église de plan cruciforme plus traditionnel. C'est cet adossement de ces deux monuments qui fait la singularité de cette abbatiale qui a été construite en l'an 1000 et qui était à l'époque le plus grand monument de la France d'alors. Avec une architecture très savante, extrêmement novatrice et à un niveau de raffinement assez inégalé. Cette Rotonde a été maintenue jusqu'à la Révolution et détruite pour des raisons de salubrité et pour libérer la lumière pour le palais épiscopal qui se trouvait derrière. Mais le premier niveau de la Rotonde, vous voyez que c'est une Rotonde à trois étages que l'on voit bien sur la coupe, le premier niveau a en fait été maintenu et on y a mis les remblais des autres étages. Et c'est ce niveau qui a été redécouvert au XIXe siècle, restauré au moment où l'on construisait par-dessus le bâtiment de la sacristie. Alors comment a-t-on fait à ce moment-là ? Et bien comme ceci, la Rotonde a été entièrement découverte, il a fallu reconstruire les murs et les voûtes autour des colonnes d'origine. Et par-dessus, on a construit par le biais d'Arcade la sacristie, donc ce sont plusieurs centaines de tonnes de pierres suspendues d'une certaine façon au-dessus du monument de l'an 1000, restauré à cette occasion. L'ensemble était couvert par un sol, mais qui en réalité n'a jamais permis véritablement d'étancher la Rotonde. Donc depuis cette restauration de 1860-1865, cela fait bientôt 150 ans que l'eau percole et dégrade les maçonneries. Quant à la sacristie qui est au-dessus, c'est ce monument néo-gothique dans le style du chevet de la cathédrale, et qui malheureusement a lui aussi subi les affres du temps, puisque vous voyez, quand vous comparez la photographie au moment de la restauration, à l'issue de la construction de la sacristie, et une photographie avant les travaux, vous voyez d'une part les salissures, mais vous voyez surtout que toutes les parties hautes ont disparu, elles ont été enlevées, donc les balustrades, les pinacles, tout le décor sculpté, les chimères, les gargouilles, tout ceci avait été extrêmement dégradé par la pluie et pour partie déposé en raison de son état d'insalubrité. Donc nous avons été amenés à faire un diagnostic qui a permis d'identifier les pierres manquantes ou devant être changées, pour proposer un projet de restauration cohérent qui va restaurer à la fois la sacristie, et donc ça a occupé les deux premières années du chantier, c'est terminé, et maintenant nous entrons dans la restauration de la partie souterraine qui est la rotonde. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, et puis bien on va suivre les travaux, et puis arriver au final d'ici deux ans. Merci à vous messieurs, bonne journée, au revoir. Comment ça va ? Bonjour, 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 bonjour. J'ai pris le style bote à ce moment-là, c'est ça. Alors, madame Cécile Luhemann, conservatrice régionale, qui, malheureusement, est-ce qu'elle est au Covid ? Elle n'est pas pu être présente. Et puis, j'ai été également ingénieur en chambre du suivi pour la maîtrise d'Irasse. On est sur un chantier de restauration très important pour la cathédrale, très important également sans doute pour l'histoire de l'art en France, puisque nous restaurons non seulement cette sacristique néo-gothique qui est en soi une très belle œuvre, mais surtout la Rotonde de l'an 1000, qui est l'unique vestige de monument qui a été construit par Guillaume de Volpiano à partir de l'an 1002 et qui a été inauguré en 1018. Nous parlons d'une architecture qui a 1000 ans et qui était le plus grand monument de France à son époque et exceptionnel par la qualité de son architecture. Le seul vestige aujourd'hui qui en demeure, c'est cette rotonde qui a échappé, en tout cas pour son étage inférieur, à la destruction lors de la Révolution, qui a fait l'objet d'une première restauration au XIXe siècle et qui connaît là sa restauration majeure, je dirais 8 centenaire, avec une importante campagne sur la sacristie et la Rotonde. Donc ce que l'on vous propose, c'est de prendre un peu la mesure à l'extérieur du chantier et en fait avec les moyens de l'an 1000, on a voulu imiter le panthéon de Roland. Les analogies entre ce monument et le panthéon romain sont très nombreuses, mais transposées avec les moyens ethniques et formels de l'art romain. Le monument est aussi exceptionnel par les deux grandes tours qui jouestaient ces trois étages et donc on les voit ici en plan. Ah oui, d'accord. Et ce sont en fait des tours escaliers qui permettaient le déploiement de toute une liturgie processionnelle et également le fuit des pèlerins sur la tombe de Saint-Bénine qui se trouve donc en sous-sol et qui y est toujours. Et ce monument est exceptionnel au point d'avoir cherché ses références puisque dans l'architecture byzantine, et donc on a notamment dans ces deux tours, les archéologues ont retrouvé les vestiges des escaliers avec des dispositifs de noyaux ajourés qui apportaient la lumière à travers les différents étages qui sont des choses absolument exceptionnelles pour l'époque. Donc un dispositif tout à fait remarquable qui fait qu'on est sur un monument qui en même temps est exceptionnel et en fait très peu connu. Et donc dans le cadre de la restauration, la DRAC a lancé avec le service régional de l'archéologie toute une campagne de recherche archéologique qui sont venues enrichir les connaissances et qui sont intégrées au fur et à mesure du chantier dans le projet de restauration. Alors ce qui compliquait un petit peu les choses, pourquoi est-on venu ici restaurer ? C'est qu'en fait les trois étages, deux d'entre eux ont été détruits à la Révolution. Voici une coupe de la cour où nous nous trouvons actuellement, avec en face de nous la sacristie et derrière la cathédrale. Et donc à l'origine, tout ce qui est en rouge a disparu. Il n'en reste que l'étage inférieur, sous nos pieds, et en fait on est sur une disposition qui a toujours été très difficile à garantir vis-à-vis des infiltrations. Et donc ça fait en fait 150 ans que ce monument, bien que restauré au XIXe siècle, prend l'eau et qu'il a toujours posé des problèmes de salubrité. Donc la restauration visait essentiellement à traiter ces problèmes d'humidité, à garantir les infiltrations. Simplement la restauration du XIXe siècle, il se trouve qu'elle a été lancée grâce au projet de construction de cette sacristie, qui a été construite au seul endroit disponible à côté de la cathédrale, c'est-à-dire sur les vestiges de la Rotonde. Et donc il y a eu ce projet assez fou de construire un édifice neuf au-dessus d'un édifice de l'an 1000, restauré à cette occasion. Donc cette façade, avec les centaines de tonnes de pierres qu'elle comporte, repose par un intermédiaire d'arc et de piliers au-dessus des voûtes de la Rotonde, qui se trouve au-dessous. Et c'est en reliant ces deux projets que l'inspecteur général Viollet-le-Duc et l'architecte Jean-Philippe Suisse ont réussi à emporter la restauration de la Rotonde, qui était un moment très important pour les Dijonais, dans la mesure où le vestige des tombeaux de Saint-Bénime, l'évangélisateur de Dijon, est mémoire pour la ville de Dijon, d'un passé de très grande qualité. Et donc cette restauration, il fallait, pour pouvoir restaurer la Rotonde, restaurer aussi la sacristie, qui était dans un état désastreux, notamment du fait d'un problème de qualité de pierre. Donc là, nous sommes sur un chantier de restauration qui dure 4 ans, qui a consisté d'abord à installer ce que vous voyez au-dessus de nous, ces grands parapluies, pour nous garantir des entrées d'eau, enlever toutes les étanchéités défectueuses précédentes et laisser s'assécher la Rotonde au rythme de 3 ans d'assèchement sous contrôle climatique, pendant lesquels nous pouvions traiter la sacristie. Donc la sacristie a fait l'objet de 2 ans de travaux où ont été restaurées toutes les façades avec de très importants changements de pierres. Il y a eu 100 m3 de pierres de Bourgogne qui ont été changées pour remplacer les pierres dégradées. Je vous laisse chercher les pierres neuves par rapport aux pierres anciennes. L'ensemble a été patiné autant que pour faire se pouvait pour garder cette harmonie. Et puis la sacristie avait, dans ses parties hautes, avec toute cette découpe de décors gothiques, ajourés, avec tout un peuple de chimères, de crochets végétaux, tout ceci avait disparu, soit parce que les pierres avaient fondu et s'étaient dégradées sous l'effet des intempéries, soit parce que dans les années 1940, on avait tout simplement tout supprimé en partie haute pour simplifier. Et donc on a restitué, d'après les documents anciens, tous ces décors qui sont en haut et qui redonnent sa lecture et sa cohérence à cette architecture exceptionnelle. C'est une architecture néo-gothique qui emprunte son style au style de la cathédrale. Et donc cette composition monumentale entre le chevet de la cathédrale et la sacristie retrouve aujourd'hui son unité. Donc ça a occupé les deux premières années du chantier. Et aujourd'hui, vous venez dans un chantier qui est en train d'investir la question des étanchéités sur les deux cours, la cour arrière et la cour de l'Elsat, et le traitement de la rotonde qui commence. C'est un chantier, peut-être, c'est magnifique. Alors on va descendre. On va descendre dans la rotonde, bien sûr. On va descendre dans la rotonde. La relation de cet étranger avec un accès direct dans la rotonde, nous avons réussi à l'OJD, à la place de l'ancienne chaufferie du XIXe siècle, parce qu'évidemment, il n'était pas question de creuser dans les sols archéologiques. Et donc, grâce aussi à un dialogue très suivi avec la spectataire, qui a bien voulu libérer une partie des espaces au profit de la visite, de la mise en valeur du monument, nous pouvons créer ce nouvel accès avec ce vestibule de la rotonde qui sera demain le lieu par lequel accèdera le public. Donc nous allons maintenant emprunter ce qui est l'actuel accès, l'assainissement de toute cette maçonnerie qui a énormément souffert de toutes ces personnes. mais ça permet d'interpréter de ce qu'on fait en ce moment sur le bord de l'OJD. Oui, on est en train de réaliser les endures secubitielles. Donc vous voyez, sur la pluralité des murs, sur la territoire de la rotonde. Donc voilà, on est en cours de travail. Donc voilà. Et la chantier, c'est pour combien de temps là ? Ça fait déjà deux ans et demi que je suis là. Deux ans et demi, il est en fait, c'est pareil. En haut, il était pas principalement en haut, il était plus sur les façades. Et alors on est revenu dans la cave, dans la crite. Il est encore pour deux ans. Deux ans, oui. Là, on est au mi-temps du chantier. Donc on attaque les parties inférieures. Le rôle de ces mortis sacrificiels, c'est d'absorber les sels. Et donc ils vont sécher et pomper, si l'on peut dire, les sels qui sont contenus dans les maçonneries. Parce que comme tout autour, les terres, c'est une micropole. Il y a une production de sel très importante liée à la décomposition des corps. C'est aussi prosaïque que ça. Et donc il faut assainir les maçonneries si l'on veut pouvoir que les enduits définitifs puissent tenir. Puisque là, si vous voyez, c'est une maçonnerie qui, si vous voulez, décapée, qui est jusqu'à l'os. Dans sa présentation médiévale et dans la présentation du décomposé, il y avait des enduits. Et il y en a eu des enduits qui dissimulaient notamment tous les moellons, c'est-à-dire ces petites pierres irrégulières qui constituent le mur. Parce que la grande architecture, l'architecture savante, c'est une architecture de pierres de taille, de grands volumes. Et lorsqu'on ne peut pas se payer des pierres de taille, eh bien on enduit et on évoque ces pierres de taille avec des faux joints. Et on voit d'ailleurs les vestiges de ces faux joints sur certaines des colonnes qui sont encore présentes. Et vous les devinez là-bas, on va aller les voir un peu mieux. Mais je me dis presque... Pas à la connaissance... Il n'y en a pas de documentaire. C'est possible qu'il y en ait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a ici les traces d'un appareil, un faux appareil peint en fait sur les colonnes qui devait certainement s'étendre sur la totalité avec probablement des libertés, peut-être des enrichissements au niveau des chapiteaux. Ces chapiteaux sont exceptionnels parce qu'on a un principe quand on les voit, on se dit que ce sont simplement des formes à peine ébauchées, il n'y a pas de sculpture. En réalité, il y a quelques sculptures qui sont là-bas et qui sont en fait les premières sculptures de l'Occident où on retrouve le talent de l'expression en volume et ce sont des tânes du Simon. Et tout d'un coup, là, c'est là que se lance le grand départ de toute cette sculpture romane et c'est à travers ces quelques chapiteaux, il y en a trois ou quatre. Et donc, on s'est beaucoup posé la question pourquoi est-ce qu'il n'y a que trois chapiteaux sur une œuvre qui, par ailleurs, était un achèvement plus grand rapidement. Très probablement parce qu'en fait, pour le reste, peut-être parce qu'on a trouvé que les premières structures n'étaient pas forcément convaincantes, on a certainement eu recours au décor de temps. Et donc, il y avait certainement dès le chapiteau historié ou figuré, peint, et ces peintures, bien sûr, ont disparu. Mais ce qui sera important dans la restauration, non pas, bien sûr, il ne sera pas possible de restituer des peintures dont on n'a aucune trace, mais du moins, de rétablir des enduits. Là, ce sont des enduits qui sont frais, qui sont simplement passés de façon très courcière, mais à la fin, nous aurons des enduits plus finis qui vont redonner l'unité, la douceur aussi de la lumière, le grand sujet étant qu'ici, on a l'impression d'être dans un monument enterré, alors qu'à l'origine, on était dans le premier étage d'un monument très aérien qui recevait beaucoup de lumière. Donc, dans le cadre de la restauration, il va se passer beaucoup de choses qui vont redonner le sens de cette architecture. Nous avons ici une porte et une deuxième. Ce sont les portes, ou plutôt les petites portes qui sont à l'entacement des passages vers ces fameuses tours dont je parlais tout à l'heure. Nous allons rouvrir ces passages et vous voyez la lumière qui arrive déjà. Ça préfigure ce qui se passera demain avec ces accès qui seront renvoisants et qui seront rouverts vers les vestiges archéologiques des tours. Puisque ces vestiges étaient conservés, mais ils étaient absolument inconnus. Ils ont fait le voyage des découvertes et des études des archéologues et donc ils seront demain intégrés au parcours. Là, on a donc eu dans l'an 1018, l'inauguration de la retraite. Sous-titrage ST' 501 En fait, ici, il a été enterré là parce que nous trouvions à l'époque, à l'extérieur de la vision, le renforcement d'une déclaration. C'est tout à fait similaire à la situation de Saint-Pierre-de-Range et d'autant que le lieu où les démarchés ont été enterrés. Et on a eu une première construction qui est là, c'est du Cisiatif. Et de suite à suite, on a installé un master carologien et il a ensuite reconstruit par le lieu de l'État qui est extraordinaire qui est la basilique qui est allée derrière. Et alors, les grandes nécessitudes sont que la force de croisée de la basilique romane s'est effondrée et c'est ce qui a nécessité la reconstruction de la cathédrale jolie que l'on connaît et la retonde avait été créée. Par les sculpteurs de l'Histocra, pratiquement tout ce que vous voyez était refait à neuf d'après les modèles anciens. Vous avez ici un petit aperçu méthodologique sur ce panneau de ce qui a été fait. Je vais vous en faire de mieux. Nous avons installé en face sur le papier des questions filetaires que la ville a bien voulu mettre à l'exposition du chantier un atelier de taille de pierre qui a été visible par le public pendant deux ans. Nous avons ici les témoins sur lesquels nous avons pu nous appuyer qui sont les photos anciennes. Le service d'administration historique est une photothèque extraordinaire qui a un appui fabuleux pour les restaurations. Vous voyez ici l'état des sculptures avant restauration. C'est celle-ci. Donc il manquait tout. Alors, on est passé par des étapes de dessin de recherche. Vous voyez ici la chimère de l'aigle que l'on a cherché à retrouver en élémentation en face. Et ensuite, le sculpteur se lance. Alors, on ne la voit pas ici mais vous voyez un peu la finesse du travail sur les charcouteaux sur les garbouilles. Voilà. Et c'est tout ce travail-là très fin, très découpé. Bien évidemment, lorsque la main du sculpteur peut être conservée, la pierre originelle, elle l'est. Nous avons dans la cour nous irons du point à aller voir pour conclure la visite du chantier une chimère qui est conservée. qui a été restaurée et une autre dont la pierre ne pouvait pas être conservée qui a été refaite à neuf. Vous me direz laquelle est laquelle. Est-ce qu'il y a des techniques maintenant de protection de ces pierres ? Vous avez vu parcourir ces espaces. En fait, ce qui va se passer ici et je peux mieux vous l'expliquer, nous allons remettre des supports d'étantiquité, des dalles d'étant armées et les détantiquités vont venir couvrir ces différents fossés, ces trous qui sont autant de boîtes à chagrin et de lieux d'infiltration pour simplifier les lacs et chamblots et assurer la préservation de la rotonde. Il y aura localement des plongés verriers qui vont apporter de la lumière et pour donner à lire le plan de l'édifice qui autrefois s'élevait sur deux étages au-dessus du niveau où nous sommes, nous allons traiter au sol par un pavage le tracé de la rotonde et donc qui permettra de le lire. ça va permettre de retrouver l'usage de cette cour pour les étudiants de l'école des Beaux-Arts et nous avons même pu, nous avions besoin aussi de ventiler naturellement la rotonde et nous avons pu dissimuler les ventilations dans des bancs qui seront disposés en amphithéâtre autour de la couverture de la coupole et qui permettront aussi finalement des usages éventuellement de représentation donc il y a une dimension aussi d'usage contemporain et de médiation qui existe aussi dans ce projet. Les deux chimères que vous voyez autour de la grande fenêtre centrale si vous avancez juste un tout petit peu vous en avez une alors celle de droite elle est restaurée celle de gauche est entièrement neuve celle de droite lorsque la pandémie est arrivée et qu'il a fallu arrêter le chantier je suis revenu à la première réunion de chantier après un mois et demi d'arrêt et quelqu'un lui avait mis un masque donc on l'a surnommé la chimère coronavirus c'est drôle bravo pour la présence de cette barrière et comment ça va être le petit de lumière comment ça va être le petit de lumière alors ici là ce qu'on a enlevé c'est une couverture en béton armé qui avait été faite en 1936 qui avait fait son temps béton de mauvaise qualité et donc nous allons remettre en place d'après les archives photographiques la couverture en pierre d'origine enfin d'origine du 19ème siècle c'est à dire lorsque la restauration de la 7th esti a été faite cette coupole a été couvert par une très belle couverture entière avec donc un oculus apportant la lumière qui sera couvert par du verre et donc on restera tout à fait dans l'unité je crois que la restauration c'est vraiment la restauration elle était à la place de la restauration c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment Sous-titrage MFP. ... 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